Au commencement était le chaos. Tout était là, mais rien n'était en ordre. Le ciel et la terre étaient mêlés, les eaux circulaient en tous sens. Les eaux salées n'étaient pas séparées des eaux de rivière. Et les eaux même n'étaient pas très distinctes du feu. Les courants ressemblaient à de longues flammes mouillées. Le froid était brûlant et le chaud s'immisçait dans le froid, de sorte qu'on n'aurait probablement pas pu faire la différence. Le chaos, c'était aussi d'énormes rochers amoncelés sans fin, sur un espace qui n'était ni rond, ni plat, ni haut, ni bas. Il n'y avait ni profondeur, ni altitude, et chaque bruit résonnait à l'infini, car il ne venait de nulle part et n'allait nulle part, sauf peut-être de rocher en rocher. Mais il n'y avait personne pour l'entendre, surtout il n'y avait personne pour nommer les choses. Il n'y avait personne pour dire « Ceci est un lion, ceci est un homme, ceci est un dieu ». Le chaos, c'était cette situation sans nom. Alors tout était mélangé. Et à cause de cela, on peut dire qu'il n'y avait ni dieu, ni homme, ni aucun être vivant. Un jour, la terre-mer, G, surgit du chaos, et elle met au monde le ciel étoilé, Ouranos. Le ciel recouvre la terre de tous côtés, et ils sont le premier couple du monde. Du haut des montagnes, Ouranos regarde tendre manger, et il fait descendre sur elle une pluie fertile, et elle donne naissance à l'herbe, aux fleurs, aux arbres, à tous les animaux et à tous les oiseaux. Et la pluie fait couler les rivières dans leurs lits, et remplit d'eau tous les creux de la terre, même les plus secrets. C'est ainsi que les lacs et les mers sont créés. Le monde est prêt. Voici les premiers enfants de G et d'Ouranos. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Trois monstres, des monstres humains, c'est-à-dire plutôt inhumains. Ce sont des géants, plus grands que des montagnes, plus forts que le tremblement de terre, le volcan et l'ouragan réunis. Mais surtout, ils possèdent chacun cent bras et cinquante têtes. Ensuite, G et Ouranos ont trois autres enfants. Ceux-là n'ont qu'un seul oeil au milieu du front, et c'est pourquoi on les appelle les cyclopes. En grec, les yeux cerclés. Mais Ouranos en a assez d'enfantés des monstres et il précipite tout le monde dans le tartare, qui est la région la plus profonde du centre de la terre, et il faudrait à une enclume neuf jours pour atteindre le fort. G est absolument furieuse. Enfin, voilà les titans, douze d'un coup, six garçons et six filles. Ouranos pousse un grand soupir de soulagement. Les titans ne sont pas des monstres. Mais soupirera bien qui soupirera le dernier, car ils sont forts comme le tremblement de terre, le volcan et la tempête, et décidaient à venger leurs frères. Pendant le sommeil de leur père Ouranos, Kronos, le petit dernier, lui coupe le sexe d'un coup de fossile, ni plus ni moins. Il fait cela de la main gauche, et depuis, le côté gauche est toujours resté de mauvais augure. C'en est fini du règne d'Ouranos. Maintenant, Kronos est le maître du monde. Kronos épouse sa sœur Réa, et ils ont beaucoup d'enfants. Cela pourrait être une belle histoire, mais c'est une histoire terrible, car ce père modèle a un gros défaut. Il mange tous ses enfants. Affaire cruelle, étrange. Kronos veut dire temps en grec. Et comment se débarrasser d'un tel nom ? Car s'appeler temps, c'est un peu s'appeler toujours. Si les enfants de Kronos grandissent, lui va vieillir. C'est cela la chronologie. Enchaîner les choses dans l'ordre du temps. Kronos ne veut surtout rien enchaîner. Il veut s'appeler toujours pour toujours. S'il est le temps, c'est lui qui décide de ce qui bouge, de ce qui change, de ce qui vieillit et se ride. C'est pour cela que Kronos dévore ses enfants, pour qu'il ne l'oblige pas à vieillir. Elle est furieuse, Réa, hors d'elle. Et le sixième nez, elle l'appelle du doux nom de Zeus et elle l'amène très loin de la montagne. Il n'a pas fini de faire parler de lui. Kronos lui a avalé tout rond la grosse pierre emmaillotée dans les langes que Réa lui a mise dans son assiette en lui disant que c'était Zeus. Rassuré, content, le temps. Pendant ce temps-là, Zeus grandit bien tranquillement, caché en Grèce centrale en Arcadie. Et puis un jour arrive l'âge d'homme. Ce jour-là, Zeus décide de se venger. Il se rend au palais de son père Kronos. Il se procure une potion magique. Il en verse dans la boisson de Kronos. Kronos boit, pousse un rugissement et vomit tous les enfants qu'il avait avalés depuis des années. Ils s'appellent Estia, Déméter, Éra, Hadès, Poséidon et Faïstos. Ils sont vivants, forts. Ils se dressent tout de suite plein de haine contre Kronos et ses titans. Ils proclament Zeus leur chef. Et la guerre commence. Terrible. La guerre dure dix ans. Elle manque détruire l'univers. Zeus a fait sortir du Tartare les cyclopes, ses forgerons de l'enfer. Pour Zeus et ses frères, ils ont forgé des armes de Dieu. Pour Hadès, un casque qui rend invisible. Pour Poséidon, un trident a tout attrapé. Pour Zeus, la foudre qui fout droit. À eux trois, ils tuent Kronos parmi les premiers. Atlas est maintenant le chef des titans. Les nouveaux dieux gagnent, mais Atlas résiste. Titan parmi les titans, fils des créateurs du monde, petits frères du grand Kronos, Atlas ne cèdera pas un pouce de place à tous ces petits dieux de la génération d'en dessous. C'est l'assaut final. Les géants, que Zeus a délivrés eux aussi du Tartare, gravissent maintenant les plus hautes montagnes du monde. Au passage, ils en arrachent des pans entiers. Et pendant que les géants lancent leur bloc de montagne, Pan, l'ami d'enfance de Zeus, pousse un cri terrible qui achève de mettre les titans en déroute, qui crève la terre de part en part et qui nous parvient jusqu'aux oreilles, puisque de là vient notre mot, Panique. Fin des titans Atlas a échappé au massacre, mais il aurait mieux valu qu'il s'enfuit lui aussi, car sa punition est terrible. Zeus l'a condamné à porter sur ses épaules la voûte du ciel et le poids écrasant du monde. Il se tient pour l'éternité à l'endroit où le jour et la nuit s'approche l'un de l'autre sans jamais se toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada